J'adore la ville de se retrouver ici, moi j'ai connu l'hôtel qui a changé, qui a changé nos niveaux. L'ancien Mercure quoi. Oui, et donc qui a changé complètement de structure. Ici c'était un grand salon, on se retrouvait tous, il n'y avait pas, il y avait l'escalier qui était ouvert. Et non, donc c'est un bon souvenir, j'aime beaucoup la Charente. Émilie m'a dit, vous avez déjà travaillé ensemble. Fantastique. Là vous vous retrouvez, donc bon là tu as un petit rôle. Ouais, t'es là combien de temps ? J'ai quatre jours de tournage. Quatre jours de tournage ? Non, il n'y a pas, alors là pour le coup il n'y a pas de petit rôle. Mais je vois ce que tu veux dire. Oui, enfin petit, d'apparition quoi. Une très courte apparition, une place phénoménale dans l'histoire. Non, le rôle est conséquent, je suis présent tout le temps. Non, c'est vraiment la partition que tu vas jouer et comment tu vas le jouer. Donc il n'y a pas de petit rôle, vraiment. Je dis ça parce que les gens se disent, ah j'ai qu'une journée. Ouais, mais une journée. Mais dans The Midlebovski, quand il y en a un, il est avec la boule de bowling, je peux dire qu'on s'en rappelle. Donc pour moi, c'est scène après scène, il y a vraiment une histoire. Là il y a vraiment, le personnage est important. Et il a retrouvé Mimi, ça fait trois films qu'on fait ensemble, enfin qu'on fait ensemble, c'est vraiment bizarre. Trois films où on se côtoie sur le tournage. Fantastique. Je suis admiratif de son tempérament. Et je ne suis pas corporate. Enfin, pardon, ce n'est pas un côté, tiens on est dans la même série, alors je dis du bien. On se retrouve même encore à la cantine tout à l'heure, elle demande un truc et s'excuse tout de suite. Très prévenante, très attentionnée, posant des questions, s'intéressant. Par rapport à la carrière qu'elle a, par rapport à ce qu'elle représente, et bien elle crée un lien immédiat avec tout le monde, qui est chaleureux, agréable. Non, 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 je lui tire mon chapeau. Le tournage, alors du coup, il faut jongler, j'imagine, ça n'a pas du temps un peu fou. Ah ouais, il faut jongler parce que j'ai le tournage, le tournage là-bas dans le sud à Montpellier. Ça se déroule comment d'ailleurs, petite parenthèse, vous êtes bloqué sur quelques jours ? Alors on t'appelle, là, je retourne à Montpellier demain, j'y tourne encore deux jours, et ensuite j'ai 15 jours off, deux semaines off. D'accord. Donc ça c'est très bien, et donc on a réussi à caser ce tournage-là, mais moi quand ils m'ont appelé, j'ai un peu grincé les dents, pourvu que ça tombe bon, c'est pas possible de mettre 4 jours dans ce que j'ai. Puis je lui ai donné les dates, plein d'indispos, parce qu'un si grand soleil me dit non, pris là, pris là, pris là, pris là, là, li, 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 pris. Et à côté, je fais du coaching dans l'entreprise, j'accompagne des collaborateurs sur la gestion de la communication. Donc ça, c'est des dates qui sont fixes. Quand j'ai des grands groupes, maintenant c'est en visio, donc j'en ai fait d'ailleurs une ici, avec un grand groupe, où j'avais 10 personnes, parce qu'il n'y a pas plus, 10 personnes en visio, je ne peux pas leur dire, non, désolé, j'ai le tournage. Évidemment, les gens, ils ont des emplois du temps de ministre, même quand on s'appelle, c'est à ton Google Meet qui clignote en disant rendez-vous à 18h pour 5 minutes de conversation, c'est pas comme toi et moi où on s'appelle, tu appelles-moi demain. Non, appelle-moi demain, à quelle heure ? Et je te bloque un créneau de 10 minutes. Tu rates le créneau, t'as plus ton interlocuteur. Et donc, en goupillant tout ça, c'est rentré... Au chausse-pieds, mais c'est rentré. Ah, au chausse-pieds. Et le coaching, ça fait longtemps que tu en fais ? Ça fait 13 ans, quelque chose comme ça. J'ai ma boîte, ça s'appelle Moteur Action. Je retrouve Moteur Action, www.moteuraction.com Fabrice De Ville, Moteur Action, mais ça, on s'en fousse pas pour faire de la pluie. Non, et je... Ça, c'est un complément au métier ? Ça va sauver la vie. Ça m'a sauvé la vie. Dans les périodes de vachement... Dans les périodes où je me suis retrouvé à me dire les tournages, ça met du temps à venir, te met dans une incertitude. Les gens m'avaient marre d'attendre. Et moi, j'ai fait un parcours d'école de commerce. Ben oui. Et donc, ce qui fait que plein de potes dans l'entreprise, et puis le premier client, Air Liquide, qui me demande d'amuser ses collaborateurs. Et puis, au fil et à mesure, on me dit est-ce que tu pourrais gérer leur trac, gérer la prise de parole en public. Et puis, de fil en aiguille, j'ai nourri tout ça, et j'ai, là, au final, des formations de gestion du stress, de prise de parole en public, gestion de la communication, gestion de la relation. Et ensuite, on rentre dans d'autres niveaux, c'est la négociation raisonnée. D'accord. Ça te fait des trucs à noter, hein, d'un coup. Allez-y, tu vois. Ça fait que je vais me balader en croisant les doigts, en croisant le sel. Après, je fais donc. négociation raisonnée, virgule, prise de parole, en public, que, 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 c'était Léa, les maîtresses qui a, que. Et donc, tu n'as pas abandonné, malgré aujourd'hui, un emploi du temps, bon, chargé, ou si... abandonne pas, parce que d'abord, ça te... C'est quoi ? C'est par fidélité ? C'est l'histoire d'avoir aussi un... D'abord, il y a quand même... L'autre facette. L'autre facette, qui est surtout que tu restes, alors, il y a le point de vue financier, qui permet quand même de, de pouvoir pallier les moments où tu ne tournes pas. Et puis moi, j'ai besoin d'être occupé intellectuellement. Donc ça, ça me plaît, d'être en relation réelle avec des gens qui sont dans la vraie vie, parce que nous, ce n'est pas tout à fait la vraie vie. Donc des gens qui vont se retrouver, qui vont se retrouver, oui, à nous parler de vraies problématiques, enfin de vraies, leurs problématiques, liées au monde de l'entreprise, et que ça m'a toujours intéressé, et puis d'essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice, en tout cas, ça leur fait du bien, et puis je crois que ça me fait du bien aussi. Eh bien, c'est très sympa de nous avoir reçus et accordé ce moment. Non, c'est sympa. Mais j'aime bien, mais j'aime bien d'arriver à échanger. Parce que ce que je dis, encore une fois, et puis ça vous l'avez bien compris, c'est que les gens, après une interview ou après un entretien, ressortent avec quelque chose. Parce que, moi, je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre, c'est juste une réflexion qui peut amener les gens, s'ils vont taper Jouhari, que ça les amuse, s'ils se disent, tiens, si je vais essayer de réfléchir sur quelque chose, tiens, être gentil. Après, mon rôle, il regarde la télé, puis voit un petit peu, on peut toujours parler des tournages, de comment ça se passe, c'est ça qui est marrant aussi, mais qui ressortent de là avec l'impression d'avoir appris quelque chose.